L'élection, par principe, elle désigne le meilleur. Quand il s'agit d'élire entre plusieurs individus, par principe, on va élire le meilleur. Alors, pas le meilleur dans l'absolu, pas le meilleur par rapport à tout, le meilleur par rapport aux qualités et aux vertus qui sont principalement valorisées dans la fonction à laquelle il concourt. On peut distinguer de nombreuses qualités, qui aujourd'hui sont considérées comme particulièrement essentielles dans l'exercice d'un mandat électif. Mais il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. La première, c'est la possession d'un savoir technique. Un savoir technique dans les domaines de l'action gouvernementale. Le droit, l'économie, l'administration publique. Ce type de savoir vous donne une chance non négligeable, en tout cas supplémentaire, d'être élu. La deuxième qualité qui est valorisée et qui permet plus aisément d'être élu aujourd'hui, c'est l'usage virtuose de la parole publique, l'usage virtuose de l'argumentation. Nos élections, elles sont principalement un combat de rhétorique entre plusieurs orateurs. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose d'extrêmement important. Car ces qualités, principalement valorisées, ont aussi en commun d'être très inégalement réparties au sein de la population. Parce que, évidemment, faire des études qui mènent à la possession d'un savoir technique, c'est beaucoup plus facile si vous êtes né dans un contexte familial doté d'un grand capital économique et culturel. Plus vos parents ont fait des études, plus vos parents disposent d'un grand capital économique, et plus vous avez de chances de faire des études brillantes, c'est-à-dire de disposer de ce savoir qui est un sésame de l'action publique. Quant au langage, c'est encore pire. Le langage, c'est ce que l'on reçoit en héritage. Si vous êtes fils de prof, d'avocat, de médecin, de chercheur, vous n'avez aucun mérite à vous exprimer avec éloquence. Vous baignez depuis votre plus tendre enfance dans un bain linguistique riche, complexe, par lequel ce langage, vous en faites l'acquisition naturellement. A l'inverse, le langage, c'est précisément ce qui ne s'achète pas. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à rattraper. Le résultat, vous avez ici une représentation de la Chambre des députés sous la Troisième République, elle n'a pas tant changé que ça aujourd'hui. Le résultat, c'est que si vous êtes un homme, âgé d'une cinquantaine ou du soix centaines d'années, avocat, fils de prof, blanc, chrétien ou athée, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances d'être élu que si vous êtes une femme, jeune, issue de l'immigration, musulmane, qui exerçait un métier peu qualifié. Bernard Manin en conclut que notre régime, qu'il appelle lui, non pas démocratie, mais gouvernement représentatif, notre régime possède deux composantes. Une composante démocratique, puisque nous sommes tous égaux dans la désignation des gouvernants, nous avons tous la même voie le jour des élections, c'est bien une composante intrinsèquement démocratique, mais également une composante aristocratique, puisque nous n'avons pas tous les mêmes chances d'exercer le gouvernement. Avec ce miracle de l'élection, qui parvient à concilier l'égalité politique et l'inégalité sociale. Ce qui est très intéressant, c'est que tout cela, les pères de la démocratie en avaient parfaitement conscience. Je pourrais citer de nombreux auteurs, j'ai choisi Tanistas Clermont-Tonnerre, député de la noblesse, partisan d'une monarchie constitutionnelle, qui, en 1791, à propos de la constitution qui venait d'être votée, a dit ceci, « C'est peut-être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de la souveraineté. » Et il ajoute, lucide, « Voilà l'effet de l'adoption d'une constitution représentative. » Dès la fin du XVIIIe siècle, on avait parfaitement conscience de cette tension au sein du régime démocratique. Alors, si les pères de notre démocratie avaient conscience de cela, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi avoir, malgré tout, choisi de désigner notre gouvernant par élection plutôt que par une autre procédure ? Eh bien, c'est ce qu'il faut voir en plongeant au sein des représentations des pères de la démocratie.